... Avant de parler du Togo et de la préparation de cette loi pour clarifier la procédure de destitution du maire et de son agent, continue notre périple au Mali sur ce sujet aussi passionnant. Je parlais des voix qui s'élèvent aujourd'hui au Mali pour notamment exiger la démission du premier ministre Chogel Maïk. Et à ce que je sache, ces voix qui s'élèvent, on n'a pas encore emprisonné un porteur de ces voix. Ce qui voudra dire qu'à mon humble avis, si sélection il y a, c'est peut-être sur la base de certaines considérations parce que le peuple malien ou les autorités actuelles sont en passe de rétablir la souveraineté d'un pays, une souveraineté qui a été piétinée. Et donc il faut le faire avec beaucoup de soin. La CED Yahu aurait évité cela en disant plutôt au défunt président Ibeka de ne pas trop tirer sur la perche. Parce que c'était ça. Il tenait la perche. À un moment donné, il a ouvert la cabane d'Ali Baba à ses amis et ses enfants qui se la coulent douce au moment où des Maliers meurent dans le désert au bout des balles assassines. Des rebelles fournis par qui ? Parce qu'à ce que je sache, l'Afrique. Même s'il y a des pays africains qui fabriquent des armes, ce ne sont pas ces armes-là que les rebelles utilisent, s'il vous plaît. Des rebelles qui connaissent les positions des forces régulières. Et ces forces régulières, chaque fois qu'on leur communique, par exemple, une position des rebelles, c'est le get-up-up. Et puis on les tue, on les mate proprement. C'était ça la situation du Mali. Et ça arrangeait qui ? J'avais fait la démonstration mardi dernier ici que c'était un business. Un business entre ceux qui vendent les armes, les rebelles, et ceux qui payent les rançons. Vous comprenez ? Parce que on kidnappe les Maliens qui payent les rançons. On kidnappe les citoyens des autres pays, on les tue, qui payent les rançons. Mais vous allez entendre dire, on a pris un français, on a payé tel quoi, quoi rançon, on ne connaît jamais le montant, on ne sait pas qui vient chercher l'argent, on ne sait pas où on vient chercher l'argent, etc. Alors comprenez que c'est un rapport qui, à mon humble avis, n'a pas besoin d'être. C'est un minissement qui s'écarte de son cahier de charge et il faut dénoncer cela. On n'a pas amené la minissement là-bas pour prendre un rapport. Auquel cas, ce rapport devrait venir, devrait plutôt parler du comportement des agents sur le terrain. Notamment les filles qu'on enceinte, notamment les citoyens, les civils qu'on tue sur des frappes qui, comment dirais-je, n'arrivent pas à déstabiliser, par exemple, les rebelles. Autant que ce rapport vienne sur cela, on pourra comprendre. Parce que la minissement ne peut qu'établir un rapport sur son fonctionnement si cette minissement veut que sa présence au Mali, soit, je dirais, la durée de sa présence soit prorogée. Auquel cas, écoutez, il faut qu'on parle de bonnes choses plutôt que des sujets de divertissement là, qui viennent prêter main forte à une certaine puissance française qui ne veut pas voir le Mali retrouver sa souveraineté. Je suis désolé. Passoir Hido Kobi, l'objectif, finalement, à en vous entendre, c'est de nuire, ou bien, de faire croire que le travail... C'est de trouver une raison pour que leur présence, la durée de leur présence, en fait, leur présence qui arrive à terme en juin, soit... La situation de sécurité se dégraderait selon l'aménagement. Ce qui n'est pas vrai, selon vous. Oui, bien, ce qui n'est pas vrai, selon moi, et selon... Selon Rodrigue. Pas selon nous ici, sur ce plateau aussi. Selon plusieurs... Selon des milliers des Africains, parce que l'aménagement veut voir sa mission prologée pour dire que... Finalement, c'est encore un business comme... La situation se dégrade, il faut quoi ? Donc, il faut dire aux Nations Unies de prologer leur mission. Vous dites que vous êtes en opération de maintien de paix et vous parlez de situations qui se dégradent ? Les gens prennent les armes. L'armée régulière est là. Les rebelles prennent les armes pour tuer les gens. Qu'est-ce que la munissement a fait ? Qu'est-ce que la munissement a fait sur le terrain ? Mais moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que la munissement a fait sur le terrain ? Je ne comprends pas. La situation se dégrade, alors que c'était une force sur le terrain. Alors, c'est-à-dire que leur présence n'a servi à rien. Non, mais, Basteur, Basteur, non, est-ce que ça peut-être servir à quelque chose ? Le départ de Barkhane est en train de porter un coup à la sécurité du Mali. Ça aussi, on peut le dire. Ça peut l'être. Mais je dis, pour avoir un rapport impartial, issu d'une institution, comment voulez-vous que ce rapport-là soit impartial, en citant, si j'écoute bien Rodrigue, en parlant donc du rapport sur les agissements et le comportement de la munissement, or, cette force-là exerce sur un pays. Comment voulez-vous que ce rapport-là soit impartial ? Peut-être qu'Adam ne m'a pas compris. Il faudrait évidemment que le comportement et les agissements de la munissement sur le terrain est en compte également. Et le rapport sur la mission de la munissement... Qui l'a fait ? Comment on va faire cela ? Qui l'a fait cela ? Le rapport... Non, mais il y a des rapports qui sont toujours établis par la société civile... Non, 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 mais Adam, on vous envoie en mission. On vous envoie en mission. Ils sont au niveau même de l'autorité. Des autorités malaises établissent du jour des rapports en parlant de la munissement. On ne peut pas le refusé puisqu'ils les ont sur le même territoire. Sur les terres intérêts épiratoires. Quels sont les procès d'intention ? Non, 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 il y aura un rapport d'activité, à la fin ça... À la fin du monde. À la fin du monde. Je ne dis pas de temps. Jouan c'est dans combien d'heures ? Quelques jours. Non, non, jouan c'est dans combien d'heures ? Jouan c'est dans combien d'heures ? Alors là, l'adminissement De vrai, l'adminissement De vrai, il n'y a rien de caché Le rapport tuyau public Ce que je voulais mentionner Ce que je voulais mentionner Mais une question avant que vous Pasteur, on a l'impression Que tous les rapports sont faux Au Mali, sauf les rapports Des autorités du Mali Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire Mais c'est parce que L'opportunité Le rapport était la bienvenue, vous ne l'avez jamais dit Mais c'est des ennemis, c'est des ennemis du Mali C'est des ennemis, l'adminissement Mais c'est bizarre Mais lorsqu'on a une position tranchée comme ça Sur un terrain où nous avons plusieurs entités Non, ça cause problème Non, 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 ce n'est pas tranché La réalité est triste, c'est ça C'est la triste réalité sur le terrain Par rapport à ce que nous voyons sur le terrain Ce que nous écoutons On a l'impression qu'on ne veut pas On ne veut pas que le Mali s'assume Pourtant le Mali doit s'assumer Et pour... Quand les exactions viennent d'ailleurs On dit c'est vrai Mais quand on inclut On a plus les autorités maliennes On a plus tendance à dire que c'est faux Personne... Au niveau des... En fait moi je ne peux pas Parfois les analystes Mais lorsqu'on estime tout de suite Sur ce plateau Quand on parle d'une décision D'un regard tranché Sur une position donnée Sur un terrain Où il y a plusieurs entités Qui existent Ça cause problème Ça vous avez dit quelque part Que nous-mêmes nous n'aidons pas Le Mali a pouvoir Donc sorti de ce bourguet là C'est là le problème C'est là le problème Il faudrait quand même Qu'on puisse avoir un rapport Quelqu'un seul Qui peut donc prendre en sorte C'est une opinion Je ne sais pas Avec quel appareil Adam veut mesurer L'impartialité d'un rapport Mais je voudrais l'aider En situant deux périodes La période Où on a remboursé IBK Et la mise en place Des autorités actuelles De la transition J'avais fait Est-ce que je peux avancer ? J'avais fait cas Ici De ce que La curiosité Ce n'est pas un peuple Qui dénonce les autorités Mais un peuple Qui dénonce la CEDAO Dans son comportement Un peuple qui soutient Les autorités Et qui dénonce la CEDAO Dans son comportement Permets Permets Non mais écoutez Je n'en veux pour preuve Que les différentes Que les différentes manifestations C'est la population qui veut Vous ne l'avez pas dit tantôt Peut-être qu'on ne se comprend pas Moi j'aime parler français Quand on ne comprend pas Le bon français Ça m'indispose Ça m'indispose Je voudrais parler Je voudrais parler On va se faire écouter Non Le problème est que La majorité La majorité La majorité La deuxième période C'est cette période là Où des voix s'élèvent On va se faire écouter On va se faire écouter La deuxième période La première période C'est à partir du coup d'état Jusqu'à la mise en place Des autorités actuelles De la transition La seconde période La mise en place Des autorités de transition Jusqu'à ce niveau Où des voix s'élèvent Contre des pratiques Que dans les perceptions Des uns et des autres Ne devraient pas être Et je précise que Dans la première période La curiosité C'était que les peuples Ou les populations Si vous voulez Puisque peuples Poserait problème Les populations Qui ont manifesté Et à la suite De leur mouvement Ibeka a été remboursé Soit Ou accordent Leur bénédiction A ceux qui incarnent Le pouvoir Et qui dénoncent La CEDAO Vous avez encore 30 minutes 30 secondes Et aujourd'hui Lorsque au sein même De ces populations Des voix s'élèvent Pour dire non Ceux-ci, ceux-là, ceux-là Et d'autres ne tiennent pas Ça me donne matière A comparaison Matière pour travailler Et réfléchir A comprendre Ce qui se passe sur place On peut aussi Parler de manipulation Parce qu'aujourd'hui Vous n'êtes sans savoir Qu'en interne L'imam Dikon Élève le ton Mais au même moment Il y a des gens Qui aussi élèvent Leur voix Contre lui aussi Sa position Ce qui voudra dire Qu'on peut A partir de ce moment Parler Maintenant je dis Je suis en contact Avec des organisations De la société civile Sur place Et Quand je dis Que ce rapport Sort du cahier de charge De la MINUSMA Je n'ai pas encore dit Que c'est un rapport Crédible ou non crédible Mais ça sort De leur cahier de charge Parce qu'ils ne sont pas Sur place Pour Pondre un rapport Sur la sécurité Du moment Ils ont choisi Ils ont choisi Il y a eu deux choses La mission Barkan Diffère de la mission De la MINUSMA D'accord Maintenant que cette MINUSMA Là Nous disent Clairement Dans son rapport Les circonstances Dans lesquelles Les soldats togolais Qui sont mes frères Qui sont mes parents Ont perdu la vie Sur le terrain Plutôt que de nous dire Que la sécurité La situation sécuritaire Se dégrade Alors que c'est eux Qui portent les armes Vous gardez la parole Non, non, non On ne va pas Sur le Togo Finalement On n'aura Qu'est-ce-midi Sur le Togo Parce que Lorsqu'il n'y a pas De discours Tantique Bien évidemment Je pense que La journaliste L'exprime aussi bien Pour la simple et bonne raison Qu'il parlait tout à l'heure Tantôt De mise en place Des autorités De la transition Sans parler de coup d'état La mise en place D'une autorité de transition Était donc voulue Comment C'est en réalité Le coup d'état On aurait On ne s'entendra pas Quand on parle Mauvais français Aujourd'hui On dirait qu'aujourd'hui Je parle Mauvais français Quand je parle De l'enversement Quand je parle De l'enversement De IBK C'est pas un coup d'état Ou bien Je dois trouver D'autres mots Pour l'exprimer Allez On reste avec vous Je parle de quoi Avec le coup d'état On reste avec vous Avec un bon français Je l'espère maintenant Non Non On va parler Du Togo Expliquez-nous Cette préparation De la loi Pour clarifier La procédure De destitution Du maire Et de son agent Ça nous intéresse Je dirais Du maire Et de ses agents De ses agents Parce que nous savons Qu'il y a des communes Qui ont jusqu'à 4 Ajoints au maire Jusqu'à 3 je dirais 3, 4 agents Donc voilà Vous savez Ce sont Certaines réalités Qui poussent A constater Que la loi Sur la décentralisation Souffre d'insuffisance Et ça nécessiterait Une relecture Vous n'êtes sans savoir Que nous sommes Dans la toute première expérience Depuis des années Lumières On a connu des délégations Spéciales Etc Mais avec cette première expérience Ça sort beaucoup D'anomalies Qui nécessitent Pas forcément Une loi Pour donner Des clous Clarifier Quoi que ce soit Mais plutôt Aller vers la loi Là même Sur la décentralisation Qui souffre d'insuffisance Vous savez Qu'il y a des conflits Territorials Entre les communes Vous savez également Que sur la base De certaines considérations On a par exemple Parachuté des gens De l'OME Qui sont devenus maires Dans les communautés Qu'ils ont quittés Depuis des années Dont ils ignorent Les tristes réalités Par exemple Et il y a eu Beaucoup d'autres réalités Vous savez que Sur la considération Des considérations Politiques Par exemple Certains sont devenus maires Alors qu'en réalité Ils ne devraient pas L'être Puisque c'est sur Des considérations politiques Qu'on a réussi Par exemple A amener des gens L'un de leur triste réalité Pour devenir Pour se faire élire Conseiller municipal Dans d'autres localités Il y a certains Qui n'ont jamais Même ni pied là-bas Je n'en veux Pour preuve Que des sorties De certaines autorités Par exemple Qui ont servi L'état Et qui ont compris Que cette personnalité Élue ici N'a jamais mouillé Les maillots ici Et n'est pas connue ici Et donc Ce sont des tristes réalités Qui relèvent Ces insuffisances là Et il faut régler ça Maintenant parlant de la destitution La loi pour clarifier La destitution Vous savez que La loi sur la décentralisation M.U.S. On a parlé par exemple De révocation De destitution Etc. Sans préciser Les conditions Dans lesquelles Cela peut se faire C'est pour ça Qu'aujourd'hui Pour rectifier le tir On a tendance A vouloir proposer Une autre loi Pour clarifier Alors moi Je me pose des questions On aura une loi Sur la décentralisation Qui parle de Comment on va élire Les maires Comment on va élire Les conseillers municipaux Comment les conseillers municipaux Vont élire les maires Et leurs adjoints Et comment ils vont fonctionner Etc. Et une loi Qui va maintenant dire Dans quelles conditions On peut exclure On peut exclure Etc. Ce serait de trop A mon humble avis Ici c'est de voir C'est un peu comme Quand vous prenez Par exemple la constitution On a mis tout dedans On a mis tout Dans la constitution Comment on devient Président de la république Comment on devient Président de la cour constitutionnelle Comment on devient Président de l'assemblée nationale Etc. Et comment on peut Ne plus devenir Et ce qu'il faut faire Lorsque celui qui Avaient ses prérogatives Ne l'est plus L'est perdu Dans quel cas On peut pourvoir A son remplacement Par exemple Etc. Donc c'est ce qui doit Être fait ici Mais qu'à cela ne tienne Ce que j'ai compris On risque Dans la nouvelle situation De prendre certaines décisions Qui vont corser La politisation De la décentralisation Parce que sur le terrain Déjà la répartition Même a posé Beaucoup de problèmes Et plusieurs mairies Qui ont eu la malchance D'être dirigées Par des acteurs Venant soit De la société civile Ou de l'opposition Ont beaucoup de mal A fonctionner Et aujourd'hui Avec Cette Position là On risque De tailler Sur une certaine Mesure politique Des dispositions Qui vont permettre De se défaire Alors que normalement Sur les tests Que j'ai parcourus Pas forcément Sur le Togo Mais comme vous savez Pour pouvoir Débattre de ce sujet De manière générale Normalement La question Ne devrait pas se poser Les gens ont été élus A partir d'une élection Et c'est un peu Comme les bureaux Exécutifs A la tête Des fédérations sportives Par exemple Le congrès Les a élus Si en leur sein Il y a une démission Collective Par exemple De l'ensemble Ou de la majorité A un pourcentage Fort près Alors là Ça ne peut que Provoquer de nouvelles élections C'est à dire Des élections anticipées Pour réélire Maintenant Au niveau des autorités On peut aller à la révocation La loi en a parlé Et cette révocation Ne peut venir Que du conseil des ministres Sauf que Ces révocations Il y a C'est que Le titre de maire Est perdu Mais celui de conseiller municipal Est conservé Alors Adam Adjarono Est-ce qu'il y a des idées Parce que Entendre Rodrigue Arrigo C'est comme s'il y a Des idées Derrière Ce qui va se faire Non Moi je pense que Lorsque vous suivez Très bien Ce processus De décentralisation Où pratiquement Il y avait des comités Qui étaient donc Mises en place Au début On l'avait dit Même lorsque vous prenez Les pays Qui ont donc Une forte culture Dans cette question De décentralisation Jusqu'au jour d'aujourd'hui On continue Par renforcer Le dispositif Instructional Qui était là Au niveau de la gestion Mais sans faire Entorse A l'idéal De la mise en place De ces De ces Communalisations De nos pays Notamment Le développement En fait C'est l'idéal Partagé par tous Et chaque pays En choisissant D'aller dans ce sens Là C'est le développement A la base Et partant de là Le Togo Comme je l'ai dit À l'entendre On sait très bien Que ce sont des dispositions Qui vont subir Des améliorations Jusqu'à arriver À un moment Où on va se départir De ces questions Qu'elles soient politiques Ou non On arrivera à ça Mais pour l'heure Je ne crois pas Que de toute façon L'interdiction Qu'on a Les propositions De part et d'autre Sont les bienvenus Pour la simple Et bonne raison Que nous savons Pertinemment Que nous sommes Dans une Dans une étape D'implémenter Une Un aspect De la chose Que d'autres pays Nous ont dévancé En témoin Le fait Il a dit tantôt Qu'il y a eu Des pays Il y a eu Des missions D'implémentation Dans d'autres pays Et ça je pense Qu'on ne peut pas Se dire Et lorsque vous prenez Les actes Qu'on a connus Au niveau du Togo Qui ont conduit A pouvoir ressusciter Encore ce test En éclairant Cette disposition En disent non Vous allez voir Au niveau Au niveau On a connu Au niveau Je parle D'Agogne V4 Au niveau Du Bas Mono Une tentative Au niveau De Golf 7 Qui continue Parce que là-bas Ce sont des Gains de tranchée En des personnes Qui appartenaient Pratiquement Au même parti politique Donc là Pour vous dire Que même La question N'est pas Même tranchée Au niveau Au sein Même D'un même Parti politique Il y a Plus d'intergiversation Donc moi Je pense que La question N'est pas tant Une question politique C'est vrai que Lorsque vous jetez Un regard Qu'on peut avoir Son mot à dire Et son interprétation Voilà Donc moi je pense Qu'aujourd'hui Il faudrait quand même Que le discours Soit beaucoup plus ouvert Et continuer Donc pas à implémenter Ces questions Pour éclairer les gens Est-ce qu'on peut avoir Quelques motifs De revocation Oui bien sûr Il y a des motifs De revocation Lorsqu'on dit Il n'y en a pas C'est faux Même si ces motifs-là Ne sont pas Pratiquement exorcifs Il y a des motifs De revocation Et lorsqu'on prene Ces motifs-là Qui ne sont pas exorcifs Il y en a Certains qui ont Il y a par exemple Des propos Du maire Qui sortirait D'un cadre De responsabilité Donnée Qui peuvent conduire Il y a par exemple Aussi Prenez l'exemple D'un maire Pris en flagrant Délit de conduite Par exemple Sans permis de conduire Il n'a pas son permis Conduit Il ne peut pas donner De bons exemples aux autres Il y a par exemple Plusieurs situations Mais c'est en cela Que même dans ça Le législateur De façon générale Prévoit Que le titre De Élu Parce qu'il a été élu Au fait c'est ça aussi Il a été élu Mais aussi Ils sont élus Mais quand même Quelque part je pense Que cette loi Au lieu qu'on la critique Pratiquement sur toute la ligne Je pense que quelque part Les gars de Foucault Qui ont été mis A notre taille Lorsque vous prenez A la taille du Togo Ne sont pas quand même A pouvoir Mettre pratiquement en baine Pour la simple Bonne relation Lorsque vous prenez Aujourd'hui les abus Qu'on a constaté Pour certains Mais Ils n'ont pas même compris L'idéal partagé Par ces communalisations Certains Ils pensent Il n'y a pas que Les maires Les autorités Juste Les autorités Les autorités Moi je comprends Au Togo ici Je comprends que Excusez-moi Le ministre de l'administration Territoriale lui-même A travers Ou le préfet Ou les préfets A travers leurs agissements Vous comprenez Excusez-moi Qu'ils ne maîtrisent pas Le contenu De cette loi là Que nous avons Même en l'état Aujourd'hui Ils s'en sont conscients Ça veut dire que C'est un perpétuel Cas d'école Et lorsqu'il s'agit D'un cas d'école Ça fera vite fait Que les gens glissent Des subtilités Des abus Voilà C'est ça C'est ça Merci beaucoup Adam Vous pouvez mieux expliquer cela Personne ne peut dire Personne ne peut dire Que Les tests Le test actuel Sur la loi De la décentralisation Personne ne dirait Que quand elle souffre Personne ne dirait Le contraire Il y a quand même Des différences Mais quand même Il y a des carences Mais d'abord Il y a l'essentiel Il y a l'essentiel On a l'essentiel Et l'essentiel Là je crois Quand même Les tests Le test Est-ce qu'on provient Quand même Des conditions Dans lesquelles Dans lesquelles Le maire Est destitué Le maire est destitué C'est à la majorité Des deux tiers De ses membres Des membres du conseil Municipal Là il est destitué Mais le motif Le motif Les motifs Les motifs Il peut y avoir Il peut y avoir Les détournements Oui Les détournements Les détournements De fonds Il y a Des faux Des faux En écriture En écriture publique La surfactuation La surfactuation Quand il n'y a pas Les établissements Et usage Des faux documents Administratifs Quand il y a Le refus même De signer Quand le maire Refus de signer De transmettre A l'autorité De tutelle La loi De la gestion Alors C'est coupable Quand il y a Le refus De réunir Le conseil municipal Aussi Quand il y a Le refus Parce que la loi Dit Il y en a Plein La loi dit Que par trimestre Au moins On doit se retrouver Au moins La séance Le conseil doit se retrouver En une séance Municipale Au moins 15 jours On doit se retrouver S'il y a un mec Qui refuse De convoquer De convoquer La session Donc Il peut être Destitué La révocation Aussi peut avoir lieu Par Le conseil Le conseil Des ministres Et le conseil Des ministres Pas A travers Les mêmes motifs Mais ils peuvent décider Là ce n'est plus Le conseil municipal Qui décide Mais ça devient La révocation Il y a la destitution Et la révocation Mais il y a toujours La protédure Mais sur la base Ce qui est déjà là Oui Non non Il y a Ce qui est déjà là Mais je crois que Maintenant ce qu'on veut Mettre en place C'est ce que je veux savoir Qu'est-ce qu'on veut mettre En quelle loi Veut-on mettre en place Pour la destitution Des maires Et des agents Quelle loi Encore on veut mettre C'est peut-être C'est une vraie lecture Par là Il peut être Les articles Qui ne sont pas exhaustifs Effectivement Quand on parle La loi Des articles 131 Jusqu'à Jusqu'à 140 Ça ne parle Que la destitution La démission Tout aussi Donc Les fonctions La fonction du maire Les fonctions du maire Peut prendre fin Quand il y a Par exemple Il y a Ce que Il y a Quand vous avez Dissimulé Votre inéligibilité Au cours de l'élection Au cours de l'élection Quand vous dissimulez Votre inéligibilité Et on se rend compte Que vous étiez Inéligible Alors Vous êtes Vous êtes destitué Mais Ça aussi Ça aussi Moi Ça On a encore Un peu de problème Les différents dossiers On supposait Être étudié Voilà Justement On suppose Que les dossiers Étudiés Mais il y a Des gens qui Dissimulent On ne sait pas Comment Le législateur Ça voudrait dire Que quelqu'un A cautionné Entre temps Et aujourd'hui On est en conflit Avec la personne Et la personne Lève la voix Pour dire Le problème Il peut y avoir Le décès Quand il y a Décès 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 qui ont eu lieu ont échoué. Même quand vous prenez Barmono, c'était presque acquis mais sauf que il n'y avait pas la procédure, il n'y avait pas la manière. Vous étiez réunis, ils ne sont pas réunis pour destituer le maire. Ils sont réunis pour faire l'état de leur gestion. Ils devaient mettre en clair le motif d'institution. En sa présence puisque c'est lui qui convoque ce qui n'avait pas été fait. Donc je dis quand même que la situation aujourd'hui, avec ce nouveau mandat, avec ce premier mandat, ça va être l'étape d'expérience. Et selon le ministre de l'administration territoriale, il va falloir aller avec tout ça. Avec tout ce... Normalement, jusqu'à la fin du mandat. Maintenant, collectez les insuffisances et maintenant, dans ce cas, il faut tout améliorer. Une minute. Dans cette démarche-là, nous avons deux minutes. qui savent véritablement qu'aujourd'hui, la population est tenue informée des discussions qui peuvent amener à leurs décisions ou à leurs revocations. Donc c'est très important, à mon avis, que la population ne s'appartient pas à communiquer suffisamment sur la question pour apporter des améliorations, pour que cela évite, notamment, on a vu au niveau du Golfe 5, pratiquement, la comité du Golfe 5 était pratiquement devenue invivable et qu'il a fallu que le ministre de l'administration territoriale puisse intervenir pour recader un certain nombre de choses. On en connaît, pratiquement, dans d'autres localités. Donc moi, je pense que c'est très important. Roderick, vous avez dit ? Moi, je pense que, dans ce qui va se faire, moi, si c'est relecture, c'est bon, maintenant, je ne vois pas l'opportunité actuellement comme ça. Je pense qu'il faut conduire glamment, glamment, jusqu'à la fin du mandat. Dans ce bloat. Jusqu'à la fin du mandat. Et on peut lire progressivement les insuffisances, les différentes situations sur lesquelles la loi présente est muette et pour voir dans quelles portions on peut relire la loi, faire la relecture de la loi objectivement sans y intégrer des couacs qui vont être des... Comment vous les appelez ? Pardon. Comment vous les appelez ? Qui vont être des gestes pas trop catholiques sur le plan politique. Donc c'est très important. Au même moment, on doit pouvoir aussi prendre certaines dispositions. Moi, j'ai du mal à comprendre surtout dans le grand nommé. On a les communes, on a la préfecture, c'est bon. Et puis on a le district autonome. Merci beaucoup. J'en sais rien. Donc il y a trop d'anomalies qu'il faut étarder. Il y a aussi les pâmes. C'est bon. Il y a aussi les pâmes. Il y a toujours les pâmes. Il y a toujours les pâmes. Et donc, je pense que la relecture ne doit pas laisser échapper ces anomalies-là aussi qui empêchent le fonctionnement. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On aura tout le temps, peut-être le mardi prochain. En tout cas, c'est un trio magique. Et puis mettre en place la manière de collecter des tasses aussi. Parce qu'on ne peut pas taper les gens pour faire 10 ans collecter les tasses. Malheureusement, le temps est contre nous. On se retrouve la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir, parce que ça a été un plaisir. C'est un trio magique avec sacré Roderick et Adam. À bientôt. Nos programmes se poursuivent si on y aura d'info.